bonjour à tous et bien voilà les derniers rendus j'en ai de plus en plus donc je suis obligé de faire des vidéos assez souvent donc là c'est alors là je sais pas je peux pas donner de prénom ni rien j'ai eu un pseudo azeb je sais pas voilà excuse moi mais il m'a envoyé il a fait la caisse en bois fait la boîte voilà donc alors juste un truc je vais te dire toi quand tu fais là tu as fait une découpe comme une cassure dans le bois mais je vois que tu l'as fait une fois que la texture était faite non il faut le faire avant parce que tu vois on le voit la texture elle suit la cassure c'est pas normal si c'est cassé la texture elle s'arrête là ici tu vois bon c'est pas bien méchant mais il faut le savoir ça donc tu fais ta cassure et texture après voilà sinon bravo c'est bien allez on va continuer au suivant alors robert et sa balance belle et nickel on a commencé à connaître la balance elle a eu du succès là ça franchement j'étais étonné mais quand j'avais fait le premier tuto sur la sur mon ancienne chaîne ça avait marché aussi ce genre d'objets qui plaît voilà c'est parce qu'elle représente la justice peut-être c'est peut-être pour ça ouais j'espère que c'est pour ça d'ailleurs ça serait bien ça serait bien très bien il n'y a rien à dire c'est très bien fait voilà qui c'est que j'ai après alors là voilà j'ai le chaudron de fabrice en filaire à lui ça fait plusieurs qui me fait un filaire ça il aime bien il a raison c'est sympa vous allez le voir après il a fait un il a fait un rendu que j'aime bien oui avec des reflets de jaune et de rose là c'est assez pas mal c'est pas mal j'ai pas l'éclairage qui a été utilisé là mais c'est sympa j'aime bien ce ton fondu comme ça là voilà jolie texture bien fait c'est bien fait rien à dire modélisation aussi félicitations fabrice je crois qu'il m'a fait autre chose oui mais on verra après lâcher la dague de tout en camon de jean-françois jean-françois vous allez voir il a fait d'autres rendus c'est quelqu'un qui travaille bien c'est déjà plusieurs fois que je présente ses rendus il mettrait il commence à bien maîtriser blender je pense que c'est vraiment sympa voilà l'enclume de fabrice toujours pareil en filaire voilà et en ici après un rendu rendu quoi voilà donc c'est propre c'est voilà propre il a fait le choix lui de l'enclume on va dire une oeuvre allez et qu'il commence juste à avoir un petit peu de rouille c'est bien donc là ici ce que j'ai c'est un travail 3 en imprimante 3d donc là c'est je vais vous dire qui c'est christophe christophe lui m'a envoyé ça donc il m'a expliqué un petit peu donc là il ya le rendu qu'il a fait son rendu joli j'aime bien la texture qu'il a mis et tout c'est propre c'est vraiment bien et là il a fait ça l'imprimante 3d une enclume à l'imprimante 3d il a mis un aimant dedans et le marteau a un bout de ferraille dedans je crois et comme ça il tient aimanté dessus voilà fait le marteau la massette bon alors moi je peux pas trop juger parce que l'impression 3d c'est vraiment pas mon truc mais alors vraiment pas donc ça je pense qu'il y en a qui apprécieront moi je peux pas trop juger c'est je pense que vu l'âge que j'ai je ne m'imiterai jamais parce que pour l'instant je suis pas attiré par ça voilà bon c'est comme ça désolé je peux ouais bon je m'imagine qu'il ya beaucoup de travail là derrière donc fait de toute façon c'est félicitations quand même même si je peux pas trop juger c'est félicitations voilà c'est clair on va le revoir on va le revoir plus loin là ici il revoit là voilà l'élément incrusté dedans on me dit qu'il avait offert ça sa fille sa fille sa petite fille qu'est ce il m'a dit je sais plus de trois ans je crois qu'a apprécié voilà michel le chaudron de michel là j'adore la texture qu'il a fait dessus alors il m'avait déjà envoyé un rendu je lui ai demandé de le reprendre parce qu'ici mais il avait un souci en bas donc il a repris mais voilà il ya encore le même problème ici sur le chapeau c'est moins visible mais c'est dommage parce qu'ici il ya un trait tout le lent là on voit la la jonction de la texture voilà donc là il faudrait fallu jouer avec le plaquage sur z pour essayer de déplacer ici cette jonction ou la taille sur z peut-être avoir mais il aurait fallu faire disparaître ça c'est dommage parce que c'est vraiment vraiment il est vraiment chouette ce chaudron même une belle texture dessus on a l'impression qu'il sort de la cheminée là c'est bien après qui c'est que j'ai jacquy jacquy qui m'avait déjà envoyé des rendus je crois des moulins tout ça mais il a fait voilà les deux moulins la balance et puis voilà mais il est c'est original il les a mis un petit peu comme des oiseaux dans le ciel c'est sympathique voilà c'est propre voilà bravo mais maintenant je suis assez surpris des rendus comme on voit du joli travail alors là j'ai en françois encore voilà jean françois je vous ai déjà parlé tout à l'heure lui il a travaillé vraiment bien c'est c'est propre il a il a du goût là il arrive à vous faire un moulin comme ça qui est plus beau que l'original plus beau que sortie d'usine ouais c'est sympa vraiment joli les proportions sont bonnes les textures les ombres mais bon c'est nickel rien à dire il a fait aussi le plumier j'aime bien son plumier propre c'est vraiment joli c'est très très bien fait bravo bravo voilà et là je vous ai gardé pour la fin là le gros morceau vous n'allez pas être étonné et il s'agit de christian évidemment comme d'habitude qui m'envoie toujours ses oeuvres d'art le baisse je trouve ça magnifique voilà c'est un travail de toute beauté c'est tout y est quoi que vous avez l'éclairage qui est bien vous avez la modélisation les textures les ombres portées vous avez fait c'est c'est voilà c'est c'est très très beau j'adore 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 ça je crois que c'est le le pour l'instant depuis le début c'est le plus joli rendu que j'ai vu ah ouais c'est le plus beau j'ai bien aimé sa pompe à essence aussi qui avait fait l'autre jour là bon mais ça fait longtemps de moi il m'a étonné quand il a commencé quand il a débuté bon je vous en ai déjà parlé j'étais étonné par son son adresse c'est que son goût sont là là c'est bon voilà quoi allez allez faut que faut que vous arrivez tous à le faire je dis ça mais même moi je sais pas je suis pas c'est fini au leurre pour arriver à un truc comme ça moi je crois j'en sais rien bon c'est beau c'est tout voilà je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite un très très bon week-end et à à tous et à très bientôt au revoir